Salut chers téléspectateurs, nous sommes heureux de vous avoir nombreux devant vos écrans. Comme vous le savez bien, toute personne, après avoir atteint un certain âge en parfaite santé, commence à développer certains désirs en lui, notamment le mariage. Alors, pour aboutir à quelque chose dans la vie, il faut savoir bien se préparer. Voilà la raison pour laquelle, à mes côtés aujourd'hui, j'ai un père de famille qui va nous parler d'un grand sujet, le mariage et comment s'y prendre. Bonjour pasteur. Bonjour. Pasteur, je suis heureux de vous avoir sur mon plateau aujourd'hui. Nous allons parler d'un grand sujet qui s'intitule le mariage et comment s'y prendre. Par définition, pasteur, qu'est-ce qu'un mariage? Le mariage, c'est l'union d'un homme d'une femme et d'une femme. Et le mariage est une institution divine, car c'est Dieu qui a ordonné cela. Dans Genèse chapitre 3, il était qu'il clairement, quand l'homme a reconnu que celle-ci est chère de ma chère, est Ostemezou, Dieu a dit, Dieu les a bénis. Il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. Il s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chère. C'est ça le mariage. C'est dans Genèse chapitre 2, j'ai lu le verset 24. Dans le mariage, c'est une institution divine qui unit un homme et une femme dans le lien sacré du mariage. Maintenant, le processus du mariage, pasteur, comment est-ce qu'un bon mariage débite? Un bon mariage doit débuter par le choix. Donc, l'homme choisit sa femme. Et le choix, c'est l'amour. C'est l'amour, c'est pas par un message qu'on donne, un message de quelqu'un qui est prophète. Dieu a mis dans mon cœur que toi, tu seras ma femme. J'ai vu une vision. Il faut que Dieu mette ça aussi dans la femme. Donc, ce n'est pas des problèmes de vision, des maisons, des dons, de mariage. Mais là, ils se sont aimés. Comment ils doivent commencer le processus de proposition, fiançailles, tout et tout? Bon, s'ils s'aiment, ils doivent parler aux parents. Ils doivent parler aux parents. Donc, l'homme viendra, il prendra son courage pour dire à papa et maman de la femme que j'aime votre fille. Et les parents peuvent accepter cet homme-là ou rejeter cet homme-là. Et s'ils refusent? S'ils refusent alors que l'amour a déjà commencé? Ça s'arrête là. Ça s'arrête là. C'est ce qui était qui l'a inconvénité. Si un papa refuse ou une maman refuse, donc les parents refusent, ils ont ce droit-là de refuser. Ça veut dire qu'ils peuvent aussi choisir un partenaire, choisir un homme à leur fille ou bien une fille à leur fils? Ils peuvent le faire, mais il faut que la fille aussi accepte cet homme-là, si la fille refuse. C'est une question d'amour. C'est une question d'amour. Mais les parents qui ne sont pas d'accord peuvent dire non et ne peuvent pas prendre une fille d'autrui par la force. Et les pasteurs peuvent choisir aussi un mari? Non, non. Il n'est pas parent. Il faut lire les Corinthians 7. Ce n'est pas l'affaire du pasteur. La maison des dons? La maison des dons peut aussi donner? Non, non. Non. On a trop souffert avec ça. Et si cela a déjà eu lieu quelque part? Oui. Oui, j'ai vu. 45 ans de ministère, je fais ça. Et ça a souvent échoué. Je viens parce que Dieu m'a dit. Et puis, il commence à la fin, la femme se rebelle parce qu'il n'y a pas d'amour. Il se marie à quelqu'un d'autre. Ah, pasteur. Je voulais savoir si la dot est obligatoire. Oui, selon la Bible, la dot est obligatoire. Bon. Ça, c'est la Bible. Et en Afrique, nous appliquons la Bible. Donc, vous devez donner la dot de la Vierge. C'est ce que la Bible dit. Mais ici, en Amérique, on n'a pas la dot. Bon, ils ont tout changé. En Amérique, ils n'étaient pas. Là où ils ont trouvé ça, ils n'ont pas versé biblique. Ils ne veulent pas de ça. Même en Haïti, j'ai posé des questions sur la dot. Ils ont dit non, non. On n'en veut pas de dot ici. Ah, pasteur. Nous sommes toujours dans le mariage. Oui. Le message exige, le message de Willem Branham exige à ceux que les frères et sœurs puissent se marier entre eux. Alors, cela est vraiment en ordre. Oui, oui. Le message dit, en aucun cas, on doit se marier entre nous. Et je pense que c'est un ordre. C'est un ordre, il faut prier et se marier avec quelqu'un qui est né de nouveau, baptisé du Saint-Esprit et qui croit comme vous. Moi, je trouve que c'est un ordre. On risque de prendre, baptise le moi. On baptise la moi et on va baptiser et plus tard, vous aurez des problèmes. C'est comme quelqu'un qui est vivant, qui se marie avec une personne qui est morte. Si vous avez de la chance et la personne croit maintenant et quitte, par exemple, les autres églises telles que nous avons vécues, vous avez de la chance. Il y a toujours d'exceptions. C'est rare, mais il y a des exceptions. Parce que nous vivons dans un pays auquel les cultures ne sont pas identiques à notre continent africain. Parfois ici, on assiste au couple qui parfois plaisante ou bien devant les gens. Il est libre de toucher sa femme, de l'embrasser. Alors, dans la Bible aussi, il y a quelque part, je crois, Isaac qui plaisante avec sa femme quelque chose comme ça. Que conseillez-vous à vos enfants qui sont venus ici en Amérique, qu'ils puissent entrer dans cette culture-là ou bien qu'ils continuent avec notre culture en Afrique ? De ne pas aimer vos femmes ? Non. Mais si vous aimez... Vous voyez, avec les Blancs, il est à l'aise de toucher sa femme en public, soit maître. Mais ce n'est pas vraiment le cas chez nous en Afrique. Mais moi, je l'ai toujours fait. Quand j'étais enfant, on s'est marié. Ma femme avait 20 ans, moi j'avais 25 ans. Et on faisait un tour pour rien. Je la prenais dans mes bras et on circulait. J'appelais ça un tour pour rien. Bon. Les Africains n'ont pas cette habitude. Et pourtant, je suis Africain. Bon. Il faut arroser l'amour. Il faut montrer à votre femme que vous l'aimez. Il faut l'appeler chérie. Et que votre femme vous appelle aussi chérie. Et vous êtes ensemble avec les gens. Vous pouvez toucher votre femme. Il n'y a pas de problème. C'est votre femme, non ? Parce que dans le mariage, c'est l'homme qui a la tête. Mais il arrive des fois, l'homme dit quelque chose, la femme se fâche. Que faire dans ces cas-là ? Bon, ça se voit surtout dans des pays décivilisés. En Europe et puis ici, en Amérique du Nord. Et ce sont les femmes qui dirigent les hommes. Et quand la femme se fâche, j'ai dit, aujourd'hui, tu vas passer la nuit dans la voiture et l'homme accepte. Non, c'est un peu la malédiction. Moi, je ne comprends pas ça. Ça me dépasse. C'est l'homme qui doit diriger son foyer. Et non pas la femme diriger le foyer. Ok, pasteur. En Lingala, on dit, moi, je suis un peu, ça, la gamme, bien. Les frères, les sœurs, ceux qui sont dans le message, ou bien les chrétiens, en bref, on a confiance l'un à l'autre. Parfois, je peux rencontrer ma femme en train de causer avec un frère. Je dis, non, j'ai confiance à ma femme. Est-ce que moi, je suis un peu, ça, la pasteur ? Écoutez, oui, bien sûr. Un homme qui est tout le temps en train de causer avec ta femme, ce n'est pas bien. Vous les trouvez dans la maison, vous n'êtes pas là, vous êtes absent. Vous revenez demain ou après-demain, l'homme est toujours là avec votre femme. Pendant que vous êtes là. Non, mais je suis confiance à ma femme. C'est une chrétienne. Ah non, ah non, ah non, non. Je conseillerais aux hommes de ne pas faire ça. Quand le mari n'est pas là, vous le trouvez chez vous. Vous allez chez vous. Vous allez ailleurs. Laisser la femme d'autrui, au lieu de créer des jalousies, pour rien. Bon, il y a aussi des gens qui exagèrent avec la jalousie. Parce que l'homme est moins âgé que sa femme dans le mariage. Bien sûr, pourquoi pas. Surtout, j'ai vécu ça ici. Je vois ça ici. Et vous voyez souvent, surtout au Canada, la femme est plus âgée. J'étais étonné quand je suis arrivé ici. J'ai commencé par le Canada, j'ai fait des mois là-bas. Là où j'étais logé, bon, la femme était plus âgée, partout. Je vois là où il y a des femmes plus âgées. Quand je suis plus âgée que l'homme, je suis arrivé à Charlotte. Là où on m'avait reçu, j'ai vu des femmes plus âgées que les hommes. Dans l'église, je n'étais plus étonné. Donc, c'est simplement l'amour. Quand il y a l'amour, il n'y a pas de problème. Mais pasteur, dans la Bible, c'est l'homme qui s'est endormi et la femme est sortie. Ça veut dire que c'est l'homme qui est plus âgé que la femme. Là, je n'ai pas de réponse. Pasteur, une soeur vient proposer le mariage au frère. Il dit, vraiment, je brûle, je t'aime beaucoup. Est-ce qu'on ne peut pas commencer le mariage ? Bon, une soeur reçoit une révélation. Que cet homme-ci, c'est mon mari, n'est-ce pas ? Et c'est une bonne chose. Mais normalement, j'appellerais ça une exception. Normalement, c'est l'homme qui voit une femme et qui l'aime. Et approche la femme pour dire que je veux te prendre au mariage. Et viens avec les fleurs. Ce n'est pas une femme qui aime l'homme et qui approche l'homme avec les fleurs. C'est un peu contraire. Mais il y a des exceptions toujours. Nous sommes dans le mariage. Ça peut arriver. Nous sommes dans le mariage, pasteur. Les méthodes contraceptives sont-elles permises dans le mariage ? Bien sûr, pourquoi pas ? On ne peut pas remplir la terre soi-même. Tu penses que tu vas remplir toi-même. Tu vas arriver jusqu'à combien ? Cinquante ? Tu vas tuer la femme. Parce que dans un pays où l'avortement est autorisé, alors subitement vous avez un enfant. En dehors de votre programme, ou bien un enfant indésirable, pouvez-vous avorter parce que vous vivez dans un pays où l'avortement est autorisé ? Mais vous tuez un être humain. Vous tuez un être humain. Si on m'avait avorté, moi, je ne serais pas sur Barut Keng. Vous voyez ? Il n'y a pas d'enfants indésirables. Désirez tous les enfants. Les enfants viennent de Dieu. Les enfants viennent de Dieu, pasteur, c'est Dieu qui donne. Oui, c'est Dieu. Maintenant, pouvez-vous limiter le nombre d'enfants avec votre femme ? Parce que les enfants, c'est Dieu qui donne. Bien sûr. Bien sûr. Si vous prenez une décision ensemble, par exemple, d'avoir dix enfants, et quand vous arrivez à dix ans, vous voyez un médecin, on arrête. Il y a des possibilités d'arrêter. J'ai parlé de dix ans. Parce que quand est-ce qu'il y a un couple ? Il y a des gens qui veulent trois, quatre, cinq, six, je ne sais pas. Mais il faut une entente. Vous deux, vous devez travailler ensemble. Penser ensemble, décider ensemble. L'homme et la femme. Parce que quand est-ce qu'un couple peut divorcer ? Dans quel camp, par exemple, un mariage peut-être dissous ? Non, je ne sais pas. Je pense. Je vais vraiment parler de plusieurs choses. Une femme qui coupe les cheveux, une femme qui refuse le mari au lit. Bon, moi, je dirais, quand vraiment ça ne va pas. Il y a incompatibilité. Ça, c'est même la loi dans tous les pays. Et là, vous avez peur. La femme peut tuer l'homme ou l'homme peut tuer la femme. Parce que vraiment, ça ne marche pas. Allez ouvrez votre dictionnaire et voyez incompatibilité. Je veux dire, c'est difficile, impossible que ces gens continuent ensemble. Là, ils peuvent divorcer. Mais la femme ne se mariera plus. Et passeur, après... Mais l'homme peut. Ah, mais là, les hommes diront toujours non, je peux facilement te répudier parce que je peux. Non, non, je conseille aux hommes de ne pas le faire. Parce que se séparer avec sa femme, c'est vraiment malheureux. Moi, je ne pense même pas à ça. Passeur, répétons. Ma femme, que vous appelez votre maman, maman faux, c'est une partie de moi-même. Je n'ai pas une décision, je veux me séparer. Non, la Bible dit, l'homme doit aimer sa femme comme Jésus a aimé l'église. Et au final, ils vont devenir un. Ce n'est pas vrai? C'est vrai. C'est Ephésiens, chapitre 5. Eh, pasteur, peut-on récupérer une femme qui a été divorcée? Vous avez divorcé légalement. Mais après, l'homme commence à sentir de l'amour envers cette femme-là. Peux-tu la récupérer? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Si cette femme n'est pas devenue la femme d'un autre. Qu'est-ce qu'on dirait, alors, dans ce cas-là? Si la femme s'est remariée, il faut, madame, interdire à cet homme-là de la reprendre. Mais si la femme ne s'est pas remariée, l'homme peut reprendre son épouse. Et, pasteur, pour ceux qui ont fait des vœux, qui ont fait un vœu disant, « Même si tu mères, je n'ai pas la tête. » Parce qu'il arrive, des fois, vous faites un vœu, vraiment, vous êtes... L'amour atteint, niveau-là, vous promettez à votre femme, même si, « Je n'ai pas la tête. » Mais, finalement, un jour, le mari, c'est mari, par exemple. Si c'est la femme qui meurt, la femme, c'est... Si c'est la femme qui meurt, le mari marie notre femme. Mais il avait fait un vœu. Bon, le vœu, tous les vœux s'arrêtent à la mort de l'un d'entre eux. Même si l'homme parle... Mais ce vœu-là, il l'a fait ? Ça ne changera rien. Parce que la Bible dit, si la femme meurt, ou l'homme meurt... La Bible parle d'un... C'est Romain VII. Quand l'homme meurt, cette femme-là est libérée. Mais lui avait fait le vœu que même si tu mourrais, c'était parfois juste pour gagner le cœur de la femme. Bon, ça ne change rien. Parce que ça ne peut pas niler la Bible. En tout cas... Ça ne peut pas niler la Bible. Passer combien d'années aujourd'hui dans le mariage avec Maman Fou ? 45 ans. Pouvez-vous nous donner une idée historique ? Oui. Pouvez-vous parler brièvement de votre histoire ? Comment vous avez commencé avec Maman Fou ? Oui. C'est là que nous allons chuter avec notre émission. Je l'ai trouvé... C'est vraiment... Vous voyez, Boundi et Sanguila, c'est vraiment proche. Elle était la petite soeur de celui de Jesken, celui qui jouait la guitare basse chez moi. Et finalement, j'allais là-bas pour voir mon musicien, le Tao Tao. Le Président a marié ! Mes yeux ont regardé quelqu'un d'autre. Mais là, c'est qu'Italie sera pris de la valeur parce que le Président vient mais sa petite soeur... Et je commençais à dire « Bon, en tout cas, faites attention, votre petite soeur ne viendra plus dans les bars, dans les concerts finis. » C'est... Bon. Je pensais que je vais la prendre à mariage. Et c'est ce que je fais. j'ai eu un coup de foudre. C'est tout. J'ai été foudroyé. C'est comme ça que ça a commencé. Et puis, moi, j'ai eu l'occasion de danser avec elle. Bon, j'étais aussi comment on dit, maître danseur. vous voyez, quand il y a les... Comment on appelle ça ? Les mariages. C'est vraiment le monde. Et il y a... J'ai dirigé les femmes, les hommes. Et puis après, on dansait un peu la... On fait entrer les gens, tout ça. J'étais calé dans ça. Vous voyez, j'étais un jeune braviien avant. Et je lui ai dit, c'est toi. Je lui ai dit, quand j'ai choisi comment nous allons marcher, j'ai vu ici, nous aussi a bien marché. Et l'autre, dans ce mariage-là, de qui ? Enoch. Enoch, hein ? C'était... Bon, moi, j'ai fait ça. On fait des répétitions, des répétitions. Nous, c'était sérieux. Et on me payait. Ah, j'ai vu, je l'ai bon, toi, en tout cas, mariage. Et le parcours des 40 ans avec Maman Fou ? Merveilleux. Une femme qui prie, une femme vraiment sérieuse. Et... Elle était... Elle travaillait, elle était... Elle n'était pas là pour me demander l'argent, mais elle était là pour m'aider. par exemple, la première Bible qu'elle a déjà acheté. C'était une très bonne forme en tout cas. Merci beaucoup. Nous nous retrouvons après cet élément. Oui, nous sommes de retour sur ce plateau avec l'homme de Dieu. Pasteur, pouvez-vous nous donner en bref la conclusion de tout ce qui a été dit à tous ceux qui nous suivent maintenant ? La conclusion, c'est ce que j'ai vécu moi-même. Sur dix mariages, huit mariages échouent par manque d'amour. prenez ces conseils au sérieux. Aimez vos femmes. Et continuez à roser l'amour même si vous avez atteint 70 ans comme moi. C'est ça les conseils que je peux donner en conclusion. Et supportez aussi la femme. La femme aussi doit vous supporter. Et ayez un temps de dialogue. l'homme parle, la femme parle et on fait un effort pour écouter l'autre et après ne plus faire ce qu'on faisait et qui ne plaisait pas à l'autre. Et c'est ça qui vous unit. Et ne parlez pas de ce qui n'est pas bien dans votre foyer à l'extérieur. À l'extérieur, dit simplement que mon mari est capable. Ne critiquez pas votre propre mari. Et surtout, même si l'homme n'a pas l'argent, continuez à le soutenir. Même si l'homme est malade alors qu'il était en parfaite santé quand vous étiez marié, il avait essayé de la frapper et l'homme est malade. Ou la cécité, l'homme ne voit plus, ne le quittez pas. Il faut aussi ne rejeter pas vos femmes quand vos femmes deviennent malades. Bon, c'est pour le bonheur et le pire. Donc, restez unis. Vous avez fait un vœu et que l'amour, simplement, seul l'amour ne se fait pas. Et non, les défauts de l'autre, moi, je trouve que ça ne sert à rien parce que nous tous, même moi ici, j'ai des défauts. Je suis un être humain, j'ai aussi des faiblesses. Et ma femme me supporte. Donc, supportez votre femme et continuez. Et les enfants seront contents. Et que les enfants voient tous les jours comment vous discutez. Ce n'est pas bon. Mettez ce conseil ici en action et vous verrez ce que je vous ai dit. c'est vraiment un très bon médicament. C'est vraiment un très bon médicament. Le mariage et comment s'y prendre. Pasteur, une salutation à Maman Fou. Elle a supporté toute une demi-journée. Nous vous avons récupéré. Maman Fou, merci beaucoup. Je ne peux pas vivre sans toi. tu as été une très bonne femme pour moi. Et tu es, tu continues à être une très, très bonne femme pour moi. Et pour les enfants, tu es une bonne maman et tu es aussi la maman de beaucoup de frères et de soeurs et de toutes les églises où je prêche. Et surtout de Maman Fou, je t'aime beaucoup et je t'aimerai toujours. Ce n'est pas là que nous terminons. Vraiment, cette émission vous a plu. Je salue aussi ma femme Merveille de Papy. Merci. Tu as aussi accepté que je sois là. Mais tu ne l'as pas appelée chérie. Chérie, ma chérie, je te remercie beaucoup. Tu es une bonne femme pour moi. Quand je dis Merveille de Papy, je connais de quoi je parle. Vraiment, je remercie la grande équipe MHD pour le bon travail que vous êtes en train de battre. Vous voulez une vidéo de qualité, vous voulez des photos de qualité, contactez MHD. Je remercie grandement le pasteur Baruti qui a pris de tout son temps pour pouvoir répondre à notre invitation. Ce n'était pas facile, mais vraiment, il a été avec nous. Un homme humble. Merci à vous. C'est nous qui vous remercions. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501